Au début de chaque projet, il y a des centaines et des centaines de dessins dans les carnets de croquis, les carnets de croquis, c'est là où je note tout, tout ce qui me traverse l'esprit, mais qui est en rapport avec le projet. C'est-à-dire mes notes de lecture, c'est les idées que je développe, ce que j'essaie de transcrire en images. C'est aussi des idées de séquences, des plans de séquences. En fait, c'est là que le projet se met à exister. Le grand tailleur, c'est l'histoire d'un personnage qui vit dans son petit espace, son petit tissu, donc cintré d'un mur, comme si ici, toute sa vie se déroulait. Quand il franchit la porte, il se retrouve dans le grand tailleur. L'écran d'épingle, qu'est-ce que l'écran d'épingle? C'est un châssis métallique dans lequel des tubes sont insérés. Alors, on a des tubes qui sont posés les uns sur les autres. Il y en a 240 000. Il n'y a pas de colle, c'est par les serres ici que c'est retenu. Et dans chaque tube est insérée une épingle. L'épingle a quelques millimètres de plus long que le tube, de sorte que si de l'arrière, je pousse vers l'avant, l'épingle va sortir en saillie. Il y a un éclairage latéral, rasant, qui projette une ombre. Donc, chaque épingle projette une ombre à 60 degrés. Et la caméra qui est placée juste devant, la caméra ne voit pas l'épingle parce que l'épingle sort tout droit, à angle droit, dans l'axe de la caméra, mais elle voit l'ombre projetée et c'est l'ombre projetée qui crée les valeurs de gris et qui crée le dessin. Sous-titrage ST' 501 Il y a beaucoup de contraintes reliées à l'écran d'épingle. D'abord, il faut travailler en direct, on ne peut pas faire d'esquisse. Le dessin doit être bon tout de suite, on ne peut pas revenir en arrière. Une fois que la capture est faite, elle est faite. Il faut pouvoir dessiner de la main droite comme de la main gauche, de devant comme de derrière. C'est vraiment un outil d'improvisation. Tout se passe dans le « ici, maintenant ». L'enregistrement du son s'est fait tout de suite après avoir terminé l'image. C'est Robert-Marcel Lepage qui a écrit la musique à partir d'une valse d'Armand Amar. Ça a été une journée extraordinaire quand tous ces 25 musiciens sont venus pour enregistrer la musique. C'était magnifique. Habituellement, on va commencer tout de suite parce qu'il y a des crises de son à faire. Ça, c'est toujours un peu laborieux. C'est une pièce qui est originalement fait deux minutes, deux minutes et demie. Mais nous, il faut en faire une version de quatre minutes. Donc, j'ai modifié un peu les arrangements. Quand on arrive à la fin du film, à la post-production, bien là, tout d'un coup, ce qui est magnifique, c'est qu'on est très entourés. Il y a la conception sonore, il y a le bruitage, il y a le montage. On n'est plus tout seul. Mais le quotidien de la réalisation de ce film-là, bien c'est dans la pièce ici, dans l'obscurité, dans le silence, toute seule, avec mes 240 000 épingles que je l'ai vécue. Ça, c'était mon petit ici pendant deux ans et demi.